Après avoir vu Wakanda, je pense que t'es au courant Si y'en a qui se posaient encore des questions Qui n'étaient pas sûrs, qui cria la théorie du complot Ou c'est n'importe quoi Les gens sont toujours en train d'exagérer Je pense qu'après avoir vu Wakanda Je pense que là, y'a plus de doute Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo J'espère les gars que vous avez bien pu aller à la fin N'hésitez pas à t'abonner du coup déjà Mets un petit j'aime, abonne-toi, t'inquiète pas ça va bien se passer Si tu viens juste d'arriver Ici c'est Jonathan Hatchi, l'idée de la chaîne C'est pour te permettre d'être déterminé Passez l'action, crée ta vue sur mesure, devenir libre Et pour ça va falloir faire un petit peu d'oseille les gars C'est bien de s'ambiancer sur les vidéos Mais à un moment donné il va falloir faire quelque chose de sa life Je dis ça après chacun son plan Y'en a qui attendent une hypothétique retraite Chacun voit comme midi à sa porte comme dirait l'autre Donc du coup y'a mon étude de cas où je te montre exactement Comment j'ai fait 20 cas en une semaine C'est gratuit, c'est offert Avant de créer à l'anaque, à tout va J'ai été un coup d'œil quand même avant Et deuxième chose ça c'est si jamais tu me connais déjà Parce que sinon là tu vas dire vraiment Pirate marketing où je te montre exactement comment faire 5 cas au minimum par mois J'ai rajouté des bonus commentaire sur comment investir dans les start-up Comment investir dans les crypto-monnaies Comment investir dans l'immobilier Sur le personal branding, sur l'e-commerce aussi Donc du coup les gars je pense que vous avez la totale Tu peux pas te rater Et en plus si jamais tu veux passer par ton CPF Parce que Pirate marketing tu peux y accéder par ton CPF Tu auras accès à l'incubateur qui donne accès à du coaching Donc les gars au-dessus de ça je sais pas qu'est-ce que je peux faire de plus Je viens chez toi je veux faire ton business Et les gars je préfère m'occuper du mien Je pense que tu m'exculeras pour ça Donc si jamais tu veux en savoir plus par rapport à ça Tout ce que tu vas faire c'est cliquer sur le lien qui est dans la description Tu mets ton numéro de téléphone Y'a un membre de mon équipe qui va te rappeler L'appel il est sans engagement, il est gratuit Calme-toi ça va bien se passer Tu pourras poser toutes tes questions En plus c'est des personnes qui sont formées sur le business Donc tu pourras leur poser des questions Par rapport à tes objectifs Voir si jamais ça pourrait correspondre aussi à Pirate marketing Ou si ça se trouve te reconduire sur une autre option Qui sera mieux pour toi Et si jamais t'intéresses par Pirate marketing On t'accompagnera à monter ton dossier Si jamais tu veux passer par la CPF ou pas Et on aura les accès à Pirate marketing Et après ce sera long ce sera dur C'est pas un bouton magique les gars Si tu veux un bouton magique c'est pas sur cette chaîne Et pas d'excuse les gars J'ai grandi à Ivry dans 91 J'ai redoublé mon BEP trop technique Dans le quartier des pyramides à Ivry Alors arrêtez de chialer les gars Ça fait plus de 3 ans que je voyage J'ai découvert le business super tard J'avais déjà plus de 30 ans Donc les gars si tu fais rien Il va rien se passer C'est ça la vérité Tu es le seul responsable de ta vie Et de tes résultats que tu as aujourd'hui dans ta vie Il n'y a personne C'est pas le gouvernement C'est pas ta mère C'est pas ton chien C'est pas ta grand-mère Bref passez directement au sujet de la vidéo Les gars je sors du cinéma Ouais je suis toujours à Bangkok aussi Je suis toujours à Bangkok Donc je l'ai vu en anglais Full anglais Bref c'est pas le sujet les gars Je sors du cinéma Wakanda Faut qu'on en parle Alors t'inquiète pas Je vais pas se poiler Donc tu peux te détendre Je vais pas se poiler Mais quand même Il faut qu'on en parle les gars Alors il y a deux choses Sur lesquelles j'ai envie de revenir Là je pense que Si tu pensais pas que le féminisme Avait un agenda Après avoir vu Wakanda Je pense que t'es au courant S'il y en a qui se posaient encore des questions Qui n'étaient pas sûrs Qui criaient la théorie du complot Ou c'est n'importe quoi Les gens sont toujours en train d'exagérer Je pense qu'après avoir vu Wakanda Je pense que là Il n'y a plus de doute S'il y a encore des doutes C'est de la mauvaise foi les gars Donc là normal Dans Wakanda Les meufs Elles défoncent les gars Normal C'est du n'importe quoi Ca ressemble plus à rien les gars Le seul film Les gars Où le casting Il n'y a que des noirs Pourquoi vous faites ça ? Pourquoi vous faites ça nous ? Tu sais que c'est à la fin du film Que je me suis rendu compte Que c'était des femmes Moi pendant tout le film J'ai cru que c'était des hommes Mais bien sûr Pendant tout le film J'ai cru que c'était des hommes Et après c'est quand je sors de la séance Mais c'était des femmes en fait C'était Ah oui il n'y avait que des femmes Gars tu ne sais même plus Les femmes elles sont super masculines Ah bah là on est dans l'agenda Strong et indépendante Ouais super Donc après tu m'étonnes Qu'après toutes les meufs Elles veulent devenir des hommes Elles voient ça au cinéma Elles disent Ah mais ça c'est la solution ça Ah ouais je vais être comme elle Je vais être forte et indépendante Et après je vais pouvoir Défoncer des gars Dans la réalité Ce n'est pas vrai Non mais tu dis Garre je précise Parce qu'il y a des meufs qui pensent Que genre elles peuvent battre des hommes C'est sérieux les gars Ouf Les gars On vit dans une ère en ce moment là Dans des temps Ouf c'est compliqué hein On est obligé de revenir sur les bases Non Une femme est plus faible qu'un homme Physiquement Un moment donné les gars Il faut des études aussi pour ça Est-ce qu'il faut des études Il faut que je cite des études ou pas Parce que maintenant il faut citer des études Tu vois pour les trucs basiques Donc du coup durant tout le film Il n'y a pas de meufs genre sexy Donc ça veut dire quoi Nous nos meufs Nous nos meufs C'est des hommes quoi Nous nos meufs c'est des hommes Arrête Parce que tu vas me dire Ouais mais c'est normal Comme elles se battent Il faut qu'elles sauvent la planète C'est normal qu'elles soient Un petit peu masculines Je te dis Ok Ok Déjà tu confirmes Ce que je suis en train de dire Mais Comment ils faisaient avant Parce que les autres Marvel Quand c'était Scarlett Johansson frère Il n'y avait aucun problème Elle était féminine Ça marchait Ça se déhanchait Le caméraman Il faisait des pivots Sur son fessier Dans tous les angles Grand angle Petit angle Ils zoomaient On a vu Elles sont sexy Par contre nous Nos meufs Non Nous nos meufs C'est pas sexy Rien Alors il y en a une À un moment donné Ils ont fait un petit peu Ils ont essayé un petit peu Et puis je pense qu'il y a un gars À côté Qui a dit au caméra Non laisse tomber Non oublie ça Ah les gars Mais c'est pas sérieux Nous nos femmes C'est des hommes quoi C'est comme ça Qu'est-ce qu'on vous a fait Le seul film qu'on a Wakanda Moi tu me diras qu'on a C'est à Disney Calmez-vous les gars C'est comme les gars Quand il y a eu Président Obama Ils se sont dit Oh c'est bon C'est notre président Non calme-toi C'est pas ton président C'est une marionnette Donc bref En tout cas Les gars Non je suis pas d'accord Laissez nos femmes tranquilles Et nos femmes aussi sont sexy C'est quoi ces bêtises là Vous êtes sérieux Et le pire C'est que genre Quand ça a des gros films Comme ça Ça influence direct Donc les meufs Maintenant elles vont se dire Nous comme on est des rots noirs On doit être comme elles Nous Moi je peux pas Dis moi ce que tu en penses Peut-être Est-ce que c'est moi qui exagère Est-ce que c'est moi qui exagère Si jamais tu l'as déjà vu Sans spoiler évidemment Parce que sinon Sinon tu mets Spoiler Tu vas spoiler Moi j'ai rien spoiler Mais voilà Alors je pense que le 3 Ça va être mieux Tu comprendras quand tu verras le film Mais franchement les gars Là si vous comprenez pas Qu'il y a un agenda Voilà D'ailleurs il y a une meuf Qui a réagi Sur les réseaux Je sais pas Elle a été un petit peu connue Elle a réagi sur les réseaux Elle a partagé son point de vue Un petit peu Qui est coincé d'au bien Mais par contre après Il s'est passé quelque chose Quand elle a fait ça Ok Je laisse regarder Et après on en discute It's just an almighty warrior And can just body dudes Like it's no tomorrow Come on Like instead of Wakanda It should have been called Where are the men Because they was not there They were not present And the ones that was there Was weak But all the women That was in the movie Was just brolic Built strong Hercules What is this saying to us Perpetuating the idea Of a strong black woman And a subservient black effeminate man I just think it's disgusting I'm completely upset By the movie And um Man this Kyrie Irving Didn't teach me anything It's When you put your Life career In the hands of other people That don't look like you Then they can make you Do whatever They want you to do And this movie Does not represent What African culture is It doesn't represent What our culture needs to be So Now I'm good on Wakanda We're all dummies So yesterday I made a post About Wakanda Forever And how I thought That it perpetuated The idea of the strong Independent black woman And the effeminization And the emasculation Of black men Posted it on TikTok And this is what I got I got a violation Okay They removed my video Now mind you It was Hitting about almost 100k And then they removed it Because of my opinion I didn't attack anyone I didn't make any kind of Derogatory slurs But because I gave my opinion On what I think Is being propagated Through the media Time and time again Of black people I got a violation If they not If y'all don't see The silencing Of people's opinion That's different And that Not willing to go With the go alone Get along gang And you know I'm going to Obviously appeal But I was hot Who am I discriminating against? I'm a black woman I can talk about black people Donc du coup TikTok Ils ont carrément dit Allez C'est fini madame Tu peux pas parler madame Comment ça Tu donnes ton opinion Tu donnes ton opinion Comme ça cadeau Non 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 Tu dis pas que genre Dans le film Wakanda Les meufs Ne peuvent pas battre Des hommes Tu peux pas dire ça Tu peux pas dire ça Tu peux pas dire Que les femmes sont masculines C'est ouf gars Tu imagines dans lequel monde on vit gars Qu'est-ce qu'elle a dit de spécial Pour pouvoir que sa vidéo Elle saute C'est ouf Elle même elle est black Donc tu peux pas lui dire Genre ouais Ouais elle parle sur les noirs Blablabla C'est un truc de C'est un truc de malade Donc bref N'hésite pas à me dire Ce que tu en penses En commentaire Mais laissez-nous tranquille Les gars C'est le seul film qu'on a Elles peuvent pas être belles Féminines et sexy Et donner des petits coups de coude De temps en temps Voilà Comme Scarlett Johansson Les gars Vous avez su le faire Pour les autres Pourquoi nous C'est quoi Les autres femmes C'est mieux Qu'est-ce que vous voulez dire Qu'est-ce que tu veux dire Bon bref Dis-moi ce que tu en penses En commentaire Parce que quand les latinos Leurs femmes Elles sont dans leurs films Elles sont super sexy Tout ça Quand c'est les Scarlett Johansson Elles sont super sexy Tout le monde est sexy Même les chinoises Donc hey Et nous Donc nous C'est nul C'est des hommes nous Oh Ça gère un petit peu Quand même non Après tu m'étonnes Que genre C'est vrai que Quand je regarde Certaines meufs aux Etats-Unis La masculinité Frère On est au max C'est sûr Après un film comme ça La montée de testostérone Chez les femmes Ça va monter Bonne chance Pour les américains Bref Dis-moi ce que tu en penses En commentaire N'hésite pas à mettre un j'aime Si tu as aimé cette vidéo Un j'aime pas Si jamais tu n'as pas aimé Tu as Zeus aussi Si jamais tu es intéressé Pour les secrets La nature féminine C'est cadeau au prix en plus Auquel tu peux y avoir accès J'ai envie de te dire Je peux te faire plaisir Et les gars On lâche rien Et on reste déterminés Il y a eux et il y a nous Je suis allé ton corps Sous-titres par Jérémy Diaz